Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Donald Trump, candidat républicain aux élections présidentielles de novembre, a été évacué d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, hier, le samedi 13 juillet, après avoir été blessé à l'oreille par des tirs, des coups de feu. Le suspect, c'est-à-dire la personne qui a tiré, le tireur, ainsi qu'un autre spectateur ont perdu la vie. Donc il y a deux personnes qui sont mortes dans cette affaire. Je vais d'abord vous parler de l'affaire, ensuite je vais vous dire ce que j'en pense et présenter mes théories. Voilà, je pense que c'est bien qu'on procède comme ça. Donc, Donald Trump, le voici, je pense que vous connaissez sa tête. Lorsque les coups de feu ont éclaté, l'ancien chef d'État a immédiatement été protégé par les agents du service secret. Et ensuite, il y a eu des cris de panique qui ont retenti un peu partout. Je pense que vous avez regardé la vidéo, l'extrait est énormément passé, ça a beaucoup fait parler sur Internet. If you want to really see something that said, take a look what happened. Vraiment, l'extrait énormément fait parler. Look what happened. Dès qu'on a suivi, vous avez vu le réflexe, il a directement été touché à l'oreille. Ça veut dire que certainement le gars a visé la tête. C'est violent quand même, hein. Alors, qui a fait ça ? C'est un jeune homme appelé Thomas Mathieu Crook. Un jeune homme blanc de 20 ans, vous voyez un cliché de lui là, originaire de Bethel Park. Du moins, c'est lui qui a été identifié comme étant le tireur. Après avoir ouvert le feu sur l'ancien président, le tireur a été immédiatement abattu. Il s'agit d'une enquête active et en cours. C'est ce qu'a déclaré les services secrets dans un communiqué. Donc, aucune autre information sur l'identité de la personne n'a été divulguée par les autorités. Selon le FBI, maintenant, les forces de l'ordre ont trouvé un fusil semi-automatique de type AR-15 à proximité du corps. On pense que c'est ce qu'il a utilisé. Des images publiées sur les réseaux sociaux un peu après l'incident montrent qu'il y a un sniper chargé de la sécurité de Donald Trump qui a repéré le type Mathieu en question, le tireur. Mais un peu trop tard. Apparemment, ils ont dit une demi-seconde trop tard. Bon, je ne sais pas si les gars ont eu un truc pour calculer exactement le nombre de temps. Mais ils ont dit une demi-seconde. Donc, ça s'est déroulé à 18h15, heure locale. Et malheureusement, le sniper n'a pas pu stopper le tireur avant qu'il ne tire plusieurs coups. Le jeune homme a été abattu presque immédiatement après avoir utilisé son arme. Bon, on va faire comme si on les croyait sur parole et que, bien évidemment, ce n'était rien de prémédité. Un témoin interviewé par une équipe de télé a raconté qu'il se trouvait à l'extérieur du périmètre et qu'il a vu un homme armé d'un fusil ramper sur le toit pendant quelques minutes. Il a signalé l'individu à la police, mais il a été ignoré. Il a signalé l'individu aux autorités, mais il a simplement été ignoré. Alors que, généralement, ce genre de cas, ce genre de signalement sont un peu très au sérieux. Le président américain actuel, Joe Biden, a exprimé son soulagement en apprenant que Donald Trump est sain et sauf. Sauf, peut-être pas totalement sain, vu qu'il a été blessé à l'oreille. Mais bon, ça va. Biden a dit qu'il n'y a pas de place pour la violence en Amérique. Bien évidemment, je pense que la violence, c'est pour les autres pays, mais pas pour les Etats-Unis. Non, bien sûr. Est-ce que vous, vous croirez au fait qu'il y a de la violence aux Etats-Unis? Bien sûr que non. On parle quand même d'un pays qui a des lois hyper restrictives quant à la possession d'armes, par exemple, entre autres. Il a continué en disant, nous devons nous unir en tant que nation pour la condamner. Condamner donc la violence. Il a ajouté qu'il espérait pouvoir parler rapidement avec Donald Trump et appeler tout le monde à condamner cette fille. Joe Biden, que voici, n'est pas le seul à être intervenu et à avoir dit quelque chose. L'ancien président George W. Bush s'est dit soulagé que le président Trump soit sain et sauf après cette attaque lâche. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Barack Obama, vraiment très contrarié aussi, a également condamné la violence. Il était très sérieux, soulignant qu'il n'y a pas de place pour la violence politique dans la démocratie américaine. Ouais, il a dit ça. Très très énervé, il a dit ça sous un tweet. Mais je vais répéter pour que vous réalisiez qu'il parle. Donc, vous voyez là, ce type-là, Barack Obama, qui dit qu'il n'y a pas de place pour la violence politique dans la démocratie américaine. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il vient de dire. Et c'est lui qui le dit, hein. C'est lui. Ah, quand on se fout de la gueule des gens. En tout cas, Elon Musk, de son côté, a apporté son soutien clair à Donald Trump. Lui souhaitant donc prendre rétablissement et il a aussi critiqué le travail des gens du service secret. Et a appelé à la démission de sa direction. Voilà, parce que ce genre de choses n'est pas censé arriver. Donc, dans les grandes lignes, c'est ce qui s'est passé il y a quelques heures. Et c'est comme ça que les gens ont expliqué l'affaire. Maintenant, quelles sont mes théories ? J'ai une approche plutôt simple de cette affaire. Soit, c'est une vraie tentative d'assassinat qui a raté. Dans ce cas, ça veut dire que c'est forcément une tentative commanditée par l'État profond des États-Unis. Les gens qui dirigent vraiment le pays, vu que vous savez que Biden n'est plus en forme, ça veut dire que ce n'est pas lui actuellement qui dirige le pays. Il y a des gars très puissants dans l'ombre des lobbies extrêmement efficaces et d'une intelligence remarquable. Peut-être que ce sont eux qui ont organisé cette tentative d'assassinat. La réalité, ce n'est pas comme dans les films. Ce n'est pas les trucs que quelqu'un va réussir à passer avec une arme, se faufiler, faire des choses. Non, 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 ce n'est pas ça. Vraiment, c'est hyper surveillé, hyper millimétré. La sécurité est à des niveaux, vous n'imaginez même pas. Ce n'est pas les machins des films où n'importe qui entre n'importe comment avec n'importe quoi. Ce n'est pas les jeux vidéo où les gens, vous arrivez avec les amis, regardent le mur. Là, on parle des humains entraînés, efficaces et préparés à ce genre de situation. Donc, si c'est une vraie tentative d'assassinat qui a raté, ça vient forcément de l'État profond américain. Il était trop proche, il a pu bien trop s'approcher du président en étant armé pour que ce soit juste un truc comme ça. Et en plus, je vous rappelle qu'il y a un type qui a prévenu qu'il y avait quelqu'un et on l'a ignoré. Il y avait un mec suspect avec un fusil sur le toit. Ils l'ont ignoré comme un mal propre. Il a prévenu la police. Il a prévenu les services secrets. C'est le service de protection des présidents, secret de service. Donc, rien, aucun effet. Le tireur était placé à 130 mètres de Trump. Je vous montre différents schémas, comme ça vous pouvez avoir une idée. Ok, il était à 130 mètres de Trump. Il a pu tirer. Il y a un mec qui est mort, il me semble, mort ou blessé, qui était derrière Trump. Il s'est fait toucher, c'est normal. Enfin, c'est normal, vous me comprenez. Ce que je me pose comme question, c'est comment ça a pu se produire. Pour moi, c'est impossible. Que ce soit dans les cérémonies officielles, vous le voyez tous, tout le monde l'a vu, n'importe quelle cérémonie, ou même dans les films, les services de sécurité, au niveau des toits, c'est les tireurs d'élite. Il n'y a rien autour. Alors, soit le cercle de protection autour du président Trump était assez faible, ou alors, c'est bizarre, c'est plus que bizarre. Non mais, à 130 mètres dégagés comme c'était, le toit, normalement, il y a quelqu'un dessus. Ce n'est pas possible autrement. C'est complètement... Effectivement, et c'est ce que je disais. Normalement, les gars sont barricadés de sécurité. Ce n'est pas à peu près. Ce n'est pas le genre où on va même laisser un angle mort ou une possibilité. Les affaires, si ce n'est pas les films, ce n'est pas les films. Donc, comme je disais, ça, c'est une vraie tentative de coup d'État. Donc, forcément, ça a été amené et facilité par les hautes instances. Voilà. Soit alors, et ça, c'est ma deuxième théorie, c'est une fausse tentative d'assassinat. Oui. C'est-à-dire, soit c'est une fausse tentative d'assassinat venant, un, de Donald Trump lui-même, ou venant de l'autre côté, de l'État profond encore. Une forme de menace. C'est-à-dire, je te menace, voilà, tout simplement. Que la prochaine fois, on ne va pas te rater. Tu vois, c'est aussi une manière de passer l'information. Vu que le tireur a pu tirer jusqu'à blesser l'oreille. Ça veut dire qu'il aurait juste fallu qu'il s'ajuste et c'est bon. La balle aurait pris le crâne. Donc, soit c'est une menace, une sorte de prévention de l'État profond en disant qu'on t'a à l'œil, on peut avoir n'importe où, n'importe quand ou n'importe comment. Et c'est le cas, ils peuvent l'avoir. Soit alors, c'est un film, et donc c'est sans ma troisième théorie, un truc qui a littéralement été organisé par Trump. Et pourquoi est-ce que je pense ça ? À cause de ces images. Il a trop bien profité du chaos. Il a trop bien profité du chaos, les gars. Regardez l'image, la mode héroïque, l'héroïsme. Et les médias sont responsables de ça. Attendez, je m'efface. Et il faut qu'on fasse très attention aux médias. Par exemple, là, je suis sur BFM, les photos que BFM a partagées. Et vous allez le voir, vraiment, le poster héroïque, le... J'y arriverais. Voilà, ils n'ont pas pu m'avoir. Regardez, regardez le poster, à mode l'héro. Et ça pose un problème. Parce que là, on est en train de le glorifier, en fait. Vous voyez ça ? On parle d'un gars qui est pro-nazi, qui est pro-tout, ce qui n'est pas intéressant. On parle d'un gars qui est quand même très problématique humainement. On parle d'un gars qui est quand même assez problématique dans ses politiques. On parle d'un gars qui a eu un viscéral des étrangers, des gens qu'il traite d'étrangers, alors que ce sont les vrais autochtones du pays où il vit. Ça veut dire que c'est lui l'étranger, en réalité. Un Mexicain est beaucoup plus américain que ce gars. On parle d'un gars qui a aussi, à maintes reprises, encouragé des manifestations nazies ou des manifestations fascistes. Ça veut dire que quand on montre cette posture de héros, ça lui donne une crédibilité de malade. Ça fait augmenter sa notoriété d'une manière que vous n'imaginez même pas. Le gars a su qu'après ça, dans les sondages, il est devenu hyper méga populaire. Et quand vous voyez ce truc-là, il brandit la main, point en l'air, héros, j'ai survécu, on va y arriver. Ça peut galvaniser des troupes, ce truc. C'est pour ça que je pense que ça vient de lui. C'est très, très, très probablement un truc organisé par lui et ses gens. Vous allez vous rendre compte que même quand la balle l'a touchée, ça faisait quand même un moment qu'il n'avait pas bougé la tête, le bonhomme. Je veux vraiment voir quelque chose qui a dit, prenez un regard à ce qui s'est passé. Vous voyez, le gars était dans une position bien précise, mais bon, on va dire que ça peut arriver. Sauf que je suis vraiment de ceux qui sont convaincus que c'est organisé. Parce que louper, encore, je peux comprendre, à 130 mètres, ça devient compliqué. 130 mètres sur un toit, bon. Et chose intéressante à prendre en compte, c'est que la personne qui a été tuée, c'est-à-dire le Mathieu là, le tireur, le tireur votait Donald Trump. Le tireur, c'était un républicain. Le tireur était du parti politique de Donald Trump. Ça veut dire que quel était son intérêt électoral à abattre leur président, leur candidat. C'est ça l'expression. Quel était leur intérêt à abattre leur candidat ? Je ne pense pas qu'il y en avait. Donc, je ne sais pas pour vous, mais je suis très convaincu que ça vient de leur équipe, que ça vient d'eux. En tout cas, s'il y a une chose à laquelle je ne peux même pas croire, c'est impossible même que j'y croie, c'est que le tireur là, c'est un gars isolé qui était dans son mal-être, qui a juste sorti pour tirer. Je ne peux même pas y croire. Parce que maintenant, c'est ça qu'on va essayer de nous vendre. Non, c'est un gars isolé, il avait déjà tenté de faire X, Y. Je ne peux même pas y croire ça et il n'y croyait pas, parce que ce n'est pas possible. On ne s'approche pas d'aussi près sous la surveillance des services secrets en étant un simple individu. Ce n'est pas possible. Il ne faut jamais sous-estimer ces gens. Jamais. On vous parle des gars qui ont des entraînements de malades. Ils ont des entraînements que la plupart d'entre nous n'y suivraient même pas. Ils sont au taquet et ça, c'était même en plus une situation où ils étaient d'autant plus au taquet. Donc, ce n'est pas à peu près où on va sortir peut-être un soir dans un bar, ça va mal se passer, une balle est partie rapidement. Non, ce n'est pas ça ici. C'était prémédité. Et si c'était prémédité, ça veut dire que ce gars était accompagné. Ce n'était pas un tireur seul. Il est arrivé là comment ? Comment se fait-il que sur le toit où il était, il n'y avait personne ? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo React. Et on se retrouve une prochaine fois. Merci. 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 Merci.